Sous-titrage Société Radio-Canada Ce lieu, ça me permet de me relier directement aux esprits de la nature, de bien sentir mes pas sur mon chemin de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de Tchukotka, l'extrême nord-est de la Russie. Tchukotka se trouve vers le détroit de Béring. Je suis Tchukchi. Tchukchuk Tchukchu Tchukchuk Tchukchuk Sous-titrage Société Radio-Canada La raison pour laquelle j'habite en Valais, c'est parce qu'il fait trop chaud en bas, surtout en été. Je supporte mal la chaleur, et puis à la montagne, il y a la neige et le froid. Et cette simplicité de vivre à côté de la nature. J'ai grandi dans un environnement très différent de l'Europe. Quand je suis arrivée en Suisse, j'étais curieuse de découvrir. Puis j'ai eu à quatre ans les allergies de la nourriture. Et maintenant je peux quasiment manger tout, sauf certaines choses comme produits laitiers. Je suis née dans un clan chamanique. Nous sommes du clan du corbeau, de côté de ma maman. De côté de mon papa, le clan de l'ours polaire. Et ma grand-maman, elle était chamane. Mon papa, elle était chamane. Le chaman, pour nous, c'est une personne qui relie le monde d'ici avec les autres éléments divinités comme créateurs ou les esprits de la nature. Tout ce qui est esprit, ça se passe à travers le chaman. Quand j'ai eu la maladie chamanique, tout d'un coup je tombais dans le pont. Et puis je tremblais. Ma grand-maman et puis ma tante, c'est eux qui étaient toujours à côté de moi quand je recevais le message. Les divinités ou les esprits, ils viennent et puis ils te parlent. C'est un processus nécessaire. Si tu ne passes pas cette maladie chamanique, tu n'es pas chaman. C'est un processus nécessaire. Aujourd'hui nous préparons la cérémonie du feu à l'honneur de l'éclipse lunaire qui ouvre beaucoup de portes et c'est une façon de parler avec nous à travers le feu sacré de parler aux esprits de divinité d'ici et puis au ciel pour l'esprit du feu pour qu'il nous tient chaud comme les hivers sont rudes tout le monde dort maintenant même les racines c'est un ami proche pour moi c'est un chaman blanc ça signifie qu'il peut accéder à toutes les portes possibles dans le monde spirituel ça fait pas mal de cérémonies qu'on fait ensemble et des fois sans parler on peut coordonner et puis c'est important d'avoir silence ce qui ressemble à de la pâtisserie que l'on met dessus c'est l'offrande pour l'esprit du feu car nous en chamanisme on considère qu'en fait tout est animé tout est doté d'une âme et le feu pour nous c'est un esprit et comme on va l'inviter on va lui demander de venir vers nous de venir pour cette cérémonie et bien on lui offre une offrande on le nourrit Booma Olga elle est née dans une culture chamanique. Donc elle a grandi là-dedans. Moi, j'ai appris le chamanisme. Pour moi, c'est une grande différence, en fait. Voilà pourquoi je me considère comme étant son assistante. Ce que je retrouve avec Olga, c'est le cœur d'enfant. Et dans ce cœur d'enfant, tout est possible. C'est ce que Olga m'a enseigné le plus. Il a tout bien mangé. Oui. Tu vois, il est tombé à gauche. C'est-à-dire de l'aide, il va venir vers nous. À gauche aussi, c'est l'ancêtre. Oui. Le passé. Comme si le passé s'effondrait. Et on est prêts pour la venir. Il chante beaucoup aussi. Oui. Le feu babard. Oui. Olga, quand elle appelle le corbeau, elle est le corbeau. Si elle fait les gros yeux et tout à coup la grosse voix, ça fait trembler. Il y a cette force de la terre. Il y a cette force de sa terre. Et tant qu'on n'est pas allé en Sibérie, on ne peut pas comprendre la force de la terre sibérienne. C'est pour un moment de la forme de la Marseillaise. C'est vrai que c'est les frères qui vivent. C'est l'arrivée. Parfait, c'est-à-dire qu'on avait pensé. C'est-à-dire que c'était en France. C'est-à-dire que ça me concerne. Il ne comprenait pas, il rigolait. C'est beau, l'Enmelena. Alors avant, tu vois, à l'époque on habitait là, en tout cas à cette époque-là, et grand-papa il construisait cette maison. Nous, on a cette maison maintenant. Tout le village, il a maintenant changé. Là, il y a combien d'habitants à Enmelena ? À cette époque-là, environ 450. Et maintenant ? 400. Pour arriver à Enmelena, ça dépend des métiers. On peut accéder seulement par hélicoptère, ou bien par la navigation. Depuis la Suisse, le plus court qu'on a fait, c'était trois jours et le plus long deux semaines. J'ai grandi, j'étais semi-nomade. Une partie du temps, j'ai vécu chez mes grands-parents, avec nos rennes. Et une partie, j'ai grandi dans le village Enmelena. Nous vivons traditionnellement la chasse des mammifères marins. Et bien sûr, la pêche et la cueillette en été. À l'école, avant, on avait quelques heures par semaine la langue tchoukch, qui était obligatoire, et puis après, elle est devenue facultative. Donc, j'ai décidé de partir à Saint-Pétisbourg. À l'époque, ça s'appelait Leningrad. Et j'apprenais ma langue et la langue russe, l'histoire. J'ai appris le vieux slave, le vieux russe et puis le russe. Mais aussi, ce qui était intéressant pour moi, c'était l'ethnographie et puis l'ethnocroyance de nos peuples. Justement, 41 peuples autochtones de la Russie. Et en 1991, j'étais envoyée de mon université à l'expédition. Et il y avait beaucoup de scientifiques du monde qui sont venus nous rejoindre au Kanchatka sur ce bateau. Et il y avait Yvonne qui est suisse, qui est le papa de ma fille. Et je l'ai amenée chez moi dans la toundra. Et après, je suis venue vivre en Suisse. Nous sommes mariés et puis notre fille était née en Suisse, à Neuchâtel. Ce sont mes parents. Ouais. Ces photos, je ne les avais jamais vues. Mais de voir tous ces visages, par exemple, ma grand-mère ou mon grand-père qui sont maintenant décédés, ça a amené beaucoup d'émotions. J'aimerais bien y retourner pour revoir l'endroit et puis revoir les gens surtout. Mais je pense que, où que je sois, ces racines, elles seront là. Elles sont assez épaisses et bien ancrées dans le sol. Pour moi, c'était important de lui transmettre notre savoir. Quand Alissa, elle est née, son arrière-grand-mère, il l'a baptisée avec les cérémonies chamaniques. Et puis, elle lui a donné l'honneur, ça veut dire un vieil esprit qui a fait un long voyage et qui se repose maintenant. Elle a toutes les capacités chamaniques en cas de nécessité, mais ce sera pour elle pour la prochaine vie. J'admire ma maman pour tout ce qu'elle fait pour son peuple, tout ce qu'elle fait pour transmettre son savoir. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup là pour le monde entier. Et du coup, c'est ce temps qu'elle passe en moins avec moi, qui était un peu difficile quand j'étais plus jeune. Maintenant que j'ai grandi, je comprends à quel point c'est important ce côté-là pour elle. C'est ça. A Alissa, j'ai appris depuis petite une technique de chante de gorge, que j'ai reçu dans la famille. C'était important pour moi qu'elle chante, chanter avec ma maman c'est d'une part une manière de nous rapprocher l'une de l'autre comme je suis toujours en phase d'apprentissage c'est de l'avoir un peu comme une mentheur c'est un chant diphonique ça peut ressembler un peu au chant de gorge mongole mais c'est beaucoup plus guttural on a l'impression que ça vient vraiment des tripes les scientifiques ils ont découvert que quand on chante les champs de gorge on reçoit 25% d'oxygène moi ce qui donne déjà le chemin du tronc c'est un chant qui peut mener à une certaine forme de trance c'est un côté qui me fait un petit peu peur des fois de chanter avec elle ça me permet justement de savoir que je suis pas toute seule et que je vais pas partir n'importe où toute seule aujourd'hui je suis avec mes amis qui ont vécu à à baïkal en sibérie puis ils ont des huskies plus on a beaucoup de partage parce que moi aussi j'ai grandi avec les chiens ça me rappelle mon pays quand j'étais enfant mon chien qui m'attendait toujours quand j'ai fini l'école et puis surtout quand il y a la tempête et puis je le tenais et puis il me ramenaient à la maison eux ils vont jamais se perdre même s'il y a des grandes tempêtes il y a des petits pas il y a des petits pas il y a des petits pas mais Sous-titrage ST' 501 Dans ma vie actuelle, pour moi, il y a trois points qui sont importants. Tout ce qui est lié avec les peuples autochtones, je suis appelée souvent. J'ai travaillé pour les ONG autochtones de la Russie. Nous avons plusieurs qui sont représentées aux Nations Unies. Et depuis les dernières années, je suis pas mal invitée avec les Nations Unies. Tout ce qui est lié avec le réchauffement du climat, comme par exemple le COP21. Et je donne beaucoup de concerts au monde entier. Et puis après, les soins et les séminaires chamaniques. J'ai beaucoup d'élèves aussi qui viennent et qui apprennent. Et qui cherchent cette voie de la spiritualité ou de la liaison avec la nature. Oh ! Hé ! Hum hum ! Colga ! Salut ! Comment ça va ? Oui, et toi ? Ça fait longtemps ! Oui ! C'est des poireaux et puis il y a aussi de la soupe aux légumes du jardin. C'est prêt ! Oui, qu'on a fait ce matin. Merci ! C'est chou ! Ça paraît que t'aimes bien ça, donc... Oui, merci ! Tu veux qu'on y aille maintenant ? Parce que franchement, c'est pas loin, c'est à 15 minutes. D'accord, alors je vais prendre mon sac à dos ? Ah oui ! Rien à besoin, c'est pas trop loin. Ok ! Vas-y ! Oui, je vais me fermer. Donc t'as pas eu peur ? Oh non ! Ah ! Non, moi j'ai pas peur, j'ai peur de rien moi ! Oh ! Mais à part ça, ouais, bah ça peut faire peur ! Mon arrière-grand-mère, elle me disait que quand elle était petite, ils avaient tout le temps peur d'aller dans la forêt parce qu'il y a une petite fille qui s'était fait manger par un loup. Aïe, aïe, aïe ! Donc ils avaient peur à chaque fois de passer dans la forêt et tout ça. Toi, chez toi, les loups ils font aussi des ravages ? Oui ! Tibor, c'est le fils d'un ami. Il a eu ses 14 ans cet été. Et quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a demandé comment on fait avec les loups. Je lui expliquais comment nous, on vit avec le loup, à travers les cérémonies, à travers notre vécu. Tu vois donc, quand je suis descendue à pied là, bah le loup il était là, puis moi j'étais là-haut. Donc au début on s'est un peu observé comme ça. On va faire un rituel. Ça va ? Je donne le jus de myrtille. Nous sommes sur la mer Terre. Et c'est notre mer Terre. Et puis à travers la cérémonie, on a adouci cette tension entre l'humain et les prédateurs. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Magnifique. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai emmené Olga ici parce que déjà, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Qui a une vue incroyable. Et aussi parce qu'on soupçonne que ce soit un peu la base d'une des meutes de la région. Il y aurait même des petits, selon le gars. Elle m'explique qu'il faut cohabiter, qu'il faut un peu être connecté, avoir le respect surtout de la nature qui nous entoure. C'est un truc qu'on perd un peu. Maintenant, on est connecté derrière nos écrans, mais plus avec la nature. Je pense que c'est important d'être connecté avec les merveilles de notre écosystème. J'ai senti tout de suite qu'il a une sensibilité vers la nature. Tout ce qui est lié avec l'air, comment c'est chez nous, comment on fait dans telle et telle situation, pourquoi on fait tel et tel rituel, comment on fait, et puis comment on communique avec les animaux. Ils posent des questions précises et assez, je dirais, spirituelles, sacrées. Chez nous, on dit, quand ton comportement, comment tu es énergétiquement, qui a une âme âgée, mais très âgée. Moi ? Oui, on dirait 1500, comme ça. C'est quand même des cultures très différentes. Moi, je suis de foi catholique, je suis très croyant, mais je trouve quand même très intéressant tout ce que tu m'expliques. Et franchement, je ressens un peu ce que tu m'expliques. Je trouve que c'est comme un enseignement, un peu. Ce que je transmets à Tibor, c'est comment être avec la nature égale à égale. C'est comme un enseignement. La terre, elle a toujours vécu sans nous, mais nous, on a besoin de la nature, de la terre. C'est aussi un chemin d'adaptation de l'humanité avec la nature, le climat et la terre. Mon souhait, le message que je transmets à travers ma voix jamanique, c'est de garder la sagesse ancienne des mémoires. Des fois, j'imagine, mais l'humanité, comment elle va être dans 200 ans, 300 ans ? Quel pas, nous, on fait maintenant pour eux ? Quelle trace je vais laisser pour mes descendants ? Quelles valeurs ils vont garder dans la tête, dans le cœur, dans l'âme ? Peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau. Et c'est nous, notre génération, qui donne cet impact pour la future génération. Sous-titrage Société Radio-Canada